ok donc là pour ce tuto rapidos cette partie du tuto c'est complètement bonus c'est pour montrer aux utilisateurs comment tirer meilleure partie en fait des assets qu'ils ont à leur dispo les démos modèles pour qu'ils puissent faire des rendus dans ce dans ce look là quoi ou celui là donc première chose à faire aller sur le site www.nukeegara.com ensuite se rendre dans l'onglet akitsu free characters là on scrolle un peu voilà et on va récupérer notre sky surfer v2 on le télécharge on attend un peu je vous laisse skipper pour faire comme si j'avais une connexion de ouf parce que là je ne sais pas pourquoi elle est bien bridé comme il faut ceci est assez nain ça va pas vite allez c'est bientôt fini je passe c'est pas le wifi qui bride j'en sais rien jusqu'au début l'ordi elle avait des bugs de wifi c'est assez chiant voilà une fois que ça c'est fini on va aller le récupérer donc dans le dossier de téléchargement jack on extrait les fichiers sur place voilà et dans ce dossier là on va trouver plusieurs petites choses hyper importantes première chose bon on a la kt la nickel celui qu'on vient d'utiliser en fait pour faire notre walk pas c'est indifférent mais voilà il ya le même perso qui est dedans et un petit document texte how to use textures donc là dedans on va trouver tous les petits paramètres en fait de chacune de ces textures donc si jamais ils veulent comprendre comment utiliser les textures bah voilà c'est tout expliqué ici donc je leur laisserai le temps de lire tout ça les textures en question sont ici on a en premier lieu les textures du personnage toutes ces maps on a les textures de la du surf ok et les textures du pistolet ces textures sont donc elles sont paquées pour certaines en différentes chanelles quand elles peuvent être exploitées de cette façon dans marmosette et que et que et que c'est des textures en noir et blanc en fait on peut les empiler dans une seule texture typiquement celle là elle va contenir les informations de metal nest de roughness et d'occlusion c'est le cas à chaque fois pour ça que il ya un petit figé qui explique à côté comment faire bref une fois qu'on a fait notre perso donc on va aller dans marmosette on va ouvrir le sky surfeur bs voilà donc ce qu'on vient d'animer qui a sa super world nickel peu 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 et on va envoyer du coup tout ce fichier là on va l'envoyer dans marmosette check donc là on fait un export avec les animations béquiers multi fbx one fail par caractère ça y en a pas besoin vu qu'on n'a qu'un seul perso export caractère node as demi ça non plus y en a pas besoin vu que le personnage on n'a pas off set du milieu de la grille si jamais on fait ça il ya besoin de l'exporter embed media bien sûr pour pouvoir récupérer le perso et ses textures dans maya ou sur deux choses et et puis c'est tout à ski c'est uniquement si on veut pouvoir fouiller dans le fichier une fois exporté mais ça veut dire que le fichier va pas être compilé donc va être plus lourd donc va être aussi plus loin lire on n'est pas obligé de cocher ça donc juste ces deux trucs là on exporte on choisit on le met donc là on va aller dans le dossier téléchargement je vais le mettre là dedans skysurfer underscore bs point fbx ok on attend un peu voilà quand c'est fini du coup la barre elle disparaît tchak parfait là on peut basculer tchak dans marmosette toolbag alors moi j'ai une scène avec déjà un peu tout de de positionner ça je je vous laisse aller regarder la doc de marmosette pour comprendre un peu comment ça marche mais c'est assez simple par contre je veux je peux moi je peux je peux prendre le temps en fait d'expliquer ce matériau là pour importer un fbx dans marmosette on peut faire file import pouf la check je peux aller voir dans le téléchargement bon j'ai mon skysurfer point fbx je l'ouvre donc là on attend un petit peu que marmosette nous charge le modèle voilà une fois que le modèle est chargé on peut un peu zoomer dessus voilà voir comment il fonctionne comment il fonctionne là on va enlever le safe frame à ma caméra comme ça on a une meilleure vue sur le perso et donc là on voit que ça charge plusieurs matériaux on a ça ça le skysurf et le vx14 base les matériaux dans marmosette normalement ils sont pas setup comme ça mais on peut très bien créer un matériau qui répond à nos exigences par défaut et dire bah voilà je veux que ce matériau soit là par défaut normalement là dedans on a un edit template et là on peut dire voilà set template material et en fait ça va prendre le matériau sélectionné comme étant le le matériau par défaut qu'on va appliquer en fait à tout objet qui arrive avec ses propres matériaux voilà ils vont être c'était comme ça qu'on va faire un peu le tour donc là je suis sûr check on peut réduire ça pour mieux voir donc là je suis sur le truc principal donc c'est le skysurfer et là dedans on a plusieurs choses on a la surface c'est en normal normal map voilà avec le flip y toujours ça c'est ce qui correspond à du 3ds max ou du unreal par défaut pour unity faut décocher ça voilà albedo ça va être notre couleur ensuite on va avoir micro surface roughness ça c'est ce qui va gérer la réflectivité d'une surface est-ce que la lumière va être diffuse ou pas dessus metalness alors par défaut on l'a en mode juste metalness comme ça et le problème c'est que la metalness répond encore mieux quand on y adjoint une specular map la metalness ça va permettre de dire est-ce qu'un objet est métallique ou non donc on va avoir des propriétés différentes au niveau de la lumière qui lui arrive dessus typiquement il va y ajouter sa couleur si je dis pas de bêtises et specular map en fait ça va pouvoir dire ok les objets qui brillent qui sont métalliques comment est-ce qu'ils renvoient la lumière donc on peut très bien avoir un objet qui renvoie la lumière mais qui n'est pas métallique et qui a très peu de specular ça va donner un objet un peu un peu ouais qui fait un chouille de reflet mais il faut vraiment balancer les lumières au bon endroit pour le voir alors que si jamais on balance la specular sur un truc qui est enfin qui brille quoi mais qui n'est pas nécessairement métallique et ben on va presque pas voir la couleur de l'objet tellement ça va briller quoi voilà ça ça peut être intéressant pour faire popper un peu les couleurs donc c'est une texture à bien travailler et vous voyez qu'à côté de chacune de ces maps on a un G, un R ou un B en fait ça veut dire que ça veut utiliser le canal rouge, vert, bleu ou alpha d'une texture que je vais lui mettre en entrée et moi j'utilise souvent le vert pour la roughness, le rouge pour la metalness et le bleu d'une autre texture qui me sert à gérer aussi le missile il me semble et puis la cavité pour la specular mais on verra ça juste après réglez juste sur ces canaux là vos trucs ok occlusion, ça c'est pour générer de l'occlusion donc en fait quand il n'y a pas de lumière qui vient taper le modèle on peut utiliser ce qu'il y a dans ce map là en produit par dessus tout le reste et Cavity Map ça c'est hyper utile ça permet de fausser des trous dans une surface plane une texture de cavité qu'on applique donc elle va être blanche ou noire avec un dégradé entre les deux mais quand elle est blanche elle laisse tout passer pas de soucis quand elle est noire elle va empêcher la lumière de passer elle va empêcher la normale de se former elle a tout viré donc on ne pourra pas voir ce qu'il y a dedans voilà donc si tu veux faire un trou au bout d'un flingue c'est hyper pratique plutôt que de vraiment modéliser le trou de se faire chier avec des polyanthros peindre l'intérieur tout ça on n'aura pas un degré de réalisme supérieur juste parce qu'on a modélisé à l'intérieur on ne le verra jamais ça ne sert à rien bref voilà après on peut gérer de la transparence si besoin mais moi je ne le mets pas par défaut et l'émission si besoin mais pareil je ne le mets pas par défaut sachant que là le skysurfer je crois je n'ai même pas mis d'émissive donc voilà pour ajouter les maps on affiche notre petit dossier avec toutes nos textures et on procédait comme suit l'albédo celle-là elle va toujours aller dans la couleur et on voit que du coup ça colorise le perso la map c1 elle va aller dans la roughness dans la metalness puis dans l'occlusion la c3 elle va aller dans la cavité et dans la speculaire voilà vous voyez la diff entre là j'ai pas ma map de speculaire on croit que c'est bien là ça a l'air bien et là j'active voilà il y a une légère différence mais assez subtile pour être noté quoi voilà ça reteinte proprement les parties qui ne renvoient pas vraiment de lumière voilà après on a la normal map la normal map on va se rapprocher pour vraiment voir ce que ça fait genre regardons ici toc voilà on voit que ça permet de vraiment affiner tout là le perso est vraiment là il est joli quoi il a les yeux blancs pour la bonne et simple raison qu'il a une couche qu'on appelle la cornée en fait par dessus par dessus son oeil et pour faire ça on va se rendre sur le matériau émis et cornée pour rajouter un peu de transparence quoi donc là on est dans marmossette 4 pour faire de la transparence il faut qu'on utilise de la réfraction tchak on attend un peu qu'il charge le bazar voilà et on peut calmer un peu la densité et il faut blinder un peu ça la transmission nombre de rebonds de transmission là on est pas mal euh ouais toc donc revenons là dessus voilà ensuite pour que le pour que le pour qu'on puisse vraiment voir à travers parce que l'on distingue à peine l'oeil il va falloir qu'on force la réflexion des yeux donc pour ça moi je préfère passer au spéculaire plutôt qu'on mettait le NES parce que j'ai pas tant de trucs que ça à paramétrer et là en fait plus on réduit ça plus on voit à travers voilà c'est tout voilà c'est tout pas besoin de mettre de la transparence du reste dans vraiment cette carte la transparence elle est sur le cutout et le dessert dans les deux cas ça va carrément supprimer des morceaux de volume de géométrie du coup on n'est pas trop sur de la transparence on est plutôt sur euh un découpage on va dire des parties visibles si vous voulez de la vraie transparence si vous voulez de la vraie transparence bah à ce moment là il faut absolument avoir du euh bah du euh bah du de la réfraction donc ça ça change rien dans le city ça change rien dans le scat ça change rien ça change aussi absolument rien masque ça permet d'afficher ou non ce qui est en dessous euh voilà on peut calmer un peu l'attente de voilà si on veut mais bon après c'est un peu au choix tchoc voilà euh euh on va régler aussi ben quitte à faire le plasma gun donc même principe que pour l'autre hop là on va récupérer donc le plasma gun la normale puis euh alors là tout 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 c'est l'alve ici on descend un peu euh euh là l'occlusion la metalness la roughness l'albedo et enfin le skysurf ça c'est bon j'ai fait roughness metalness pas besoin d'aller trop vite hein ça on peut bien prendre le temps pour voir un peu ce que ça donne euh tous ces matériaux qu'on vient de faire on peut aller un petit peu plus loin et euh en sélectionnant le skysurfer ici changer l'animation qu'on veut qu'on veut lire là on va mettre la skyjump par exemple pour voir qu'on a bien euh tous les matériaux qui nous fallent et là on peut voir que ben euh en vrai le skysurfer il y a un trou ici si vous voulez qu'on ne voit plus le trou vous sélectionnez le mesh et vous décochez back face kill voilà ça va gommer entre guillemets ce trou euh donc je reviens là dessus là on voit que le skysurf bah il a pas vraiment de pas de lumière dans le réacteur bon si je veux afficher de la lumière ici tchoc il va falloir que j'ajoute de l'émissive donc là émission j'active l'émissive et je prends ça et hop et la magie ça brille le gun a un même principe là il n'y a pas d'émissive si on veut en rajouter plasma gun émission émissive hop et on récupère cette texture tac voilà ça brille là on voit qu'on récupère très bien notre animation ça c'est top là on va faire bon on va choper du coup notre anim de walk paf voilà et là on peut voir notre walk tchoc on fait un petit play et voilà un truc à se dire c'est que le l'animation dans Marmoset euh à moins de lancer un rendu en fait elle va être faite uniquement euh euh là en mode euh un peu dégradé quoi quelque part là il n'y a pas vraiment de rtx qui est balancé ou en tout cas une approximation il y aura euh pour avoir un rendu qui nous plaise bien bah là il faut euh il faut euh il faut lancer un rendu quoi pas le choix euh voilà donc ça c'est une très bonne manière d'utiliser l'akitsu si vous faites vos personnages euh vous créez des persos vous les balancer dans l'akitsu vous faites un squelette vous créez une pause et pour votre portfolio plutôt que d'avoir un perso en petit pose et ben vous pouvez avoir un perso qui fait une petite walk un perso qui fait un petit saut un perso qui fait juste une idle ou même juste un perso en pose en fait c'est assez facile voilà de l'amener dans l'akitsu d'en exportant un fbx de le mettre dans Marmoset d'assigner vos beaux petits shaders et de faire un rendu qui claque voilà euh et puis et puis est-ce que j'oublie quelque chose euh non je pense pas parce qu'il y a le support des blind shapes qui est bien là le support du enfin de tout un paquet de trucs du space switching enfin ouais non il y a normalement il y a tout voilà on peut faire ctrl u pour virer le le fond enfin les parties de l'interface qui ne m'intéressent pas euh euh si alors pour le sky surfer on peut aller un tout petit peu plus loin au niveau de sa tête mais mais pas de grand chose ça va être vraiment euh tranquillou la transmission là on peut mettre du sss on a les maps pour ces maps là ça va être celle-là celle-là et celle-là elles ont pour nous donc sss pour subsurface euh scatter donc celle-là sssz pour euh fuse et sst pour euh là où je veux que ça apparaisse ces textures-là vont juste permettre de dire voilà j'ai un peu de la peau sur mon perso ça va changer un peu le mode de transmission de la lumière à travers le à travers le visage de notre bon vieux skisurfer on va avoir aussi plus de plus de 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 réflexion sur voilà les cheveux tout ça c'est 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 important ça ça permet de gérer la profondeur voilà ça fait selon vos goûts normalement par défaut il est plutôt bien euh bien respecté le le truc mais bon voilà euh hop un truc intéressant aussi euh si jamais vous trouvez que le modèle est pas assez subdivisé euh vous pouvez très bien le choper là changez la subdiv en pn triangle cochez le subdivile et grimpez un peu ça va vous faire un modèle un peu plus doux c'est 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 tchouc euh ben voilà bon je coupe ici c'est tout pour le tuto de la wall qui a vraiment vraiment absolument rien d'autre et c'est déjà énorme je pense qu'ils ont de quoi de quoi bien s'amuser bon bon voilà bon bon